L'enfance de Tommy Ungerer s'est passée en partie à Strasbourg, puisqu'il est né dans cette ville en 1931, le 28 novembre plus précisément, et à la mort de son père, Théodore. Tommy Ungerer avait 3 ans et demi, 4 ans, et il est parti avec sa maman et ses frères et soeurs dans la région de Colmar, plus précisément au Logelbach, qui est une banlieue industrielle de Colmar, parce que sa famille y possédait des entreprises ou des usines de textiles. Et donc la petite famille Ungerer a vécu là-bas pendant un certain temps, en tout cas toute la période de la guerre. Ensuite Tommy Ungerer, jeune, est revenu à Strasbourg pour s'inscrire à l'école des arts décoratifs. Et cette période de la guerre l'a marqué, l'a fortement marqué, déjà dans ses dessins de l'époque, puisqu'il a carrément fait un reportage, on va dire en dessin, de ses années de guerre, avec des scènes aussi parfois violentes, des scènes de bombardement. Et puis aussi tout ce qui s'est passé autour, c'est-à-dire des problèmes de la vie quotidienne, puisque ce n'était pas facile pour une famille de vivre à ce moment-là en pleine occupation. Il a subi les brimades de l'occupation allemande, de l'occupation nazie, bien sûr. Et ensuite, une période qui n'a pas été si simple que cela, celle de la libération par les alliés. Tommy Ungerer n'avait nul besoin de passer à l'école des arts déco, puisqu'il avait un talent, je dirais, naturel. C'est ce qu'on voit dans ses dessins, d'ailleurs, d'enfance. On voit que tout de suite, il maîtrise le crayon, son trait est très sûr. Et ses professeurs disent de lui, mais qu'est-ce qu'on peut bien apprendre à ce jeune Ungerer ? Il sait tout. Eh bien, c'est très difficile de qualifier le style de Tommy Ungerer. Pourquoi ? Parce qu'il change très vite, très rapidement et avec beaucoup de talent de style. Un dessin satirique ne va pas être réalisé dans le même style qu'un dessin de livre pour enfants ou qu'une affiche publicitaire. En fait, c'est ça, ça marque. C'est cette diversité et cette facilité à changer justement de style. Mais si on voulait qualifier d'un mot, d'un terme, l'art de Tommy Ungerer, ce serait sans doute subversif. Il a renversé des tabous dans les livres pour enfants. Ce sont des histoires qui sont subversives, qui ne sont pas des histoires habituelles qu'on peut lire dans les livres pour enfants. La satire est extrêmement subversive. Chez Tommy Ungerer, pensez à toutes ces affiches contre la guerre du Vietnam, les affiches politiques, la publicité, ses idées sont tellement subversives que quelques commandes ne sont pas acceptées. C'est sans doute ça qu'il faut retenir. Tommy Ungerer a collectionné des jouets alors qu'il était encore à New York au début des années 1960. Dans Jean de la Lune, il y a une scène où tout le monde se dépêche pour aller voir qui est ce personnage mystérieux qui vient d'atterrir, Jean de la Lune. Et dans cette cohorte de gens, on voit, souvenez-vous, on voit une voiture de glacier, on voit une voiture de pompier, on voit une camionnette, on voit un motocycliste. Et tous ces éléments sont tirés de jouets mécaniques de sa collection. Tommy Ungerer est le descendant d'une famille de constructeurs d'horloges astronomiques. Arrière-grand-père, grand-père, et son père également, Théodore. Le fait qu'il ait été élevé, on va dire, dans ce thème des rouages et des mécanismes, sans doute il a vu l'atelier familial aussi de construction d'automates de son père. Tout cela a joué et on retrouve dans son propre univers iconographique, on retrouve beaucoup de motifs de rouages, de mécanismes, des automates bien sûr. Et dans la propre collection de jouets de Tommy Ungerer, on retrouve toute une section importante de jouets mécaniques, bien sûr. Mais comme tous les artistes, il a dû digérer un certain nombre d'informations et ensuite les a réinterprétées et ressorties. C'est le jeu. Tout artiste pratique la même chose. On est dans un univers iconographique où chacun finalement se sert pour réinterpréter à sa manière. C'est quelqu'un qui a une ouverture d'esprit, une curiosité et qui n'arrête pas de créer. Je crois que c'est ce qui le maintient bien en vie, de créer.